bonjour à tous aujourd'hui dans la série découverte des tarots j'aimerais vous présenter un super tarot il s'appelle le every day witch tarot donc le tarot de la sorcière voilà le tarot quotidien de la sorcière superbe coffret et superbe présentation je vous présente tout cela maintenant alors voici donc notre notre coffret donc un très beau coffret qui est extrêmement bien présenté très beau et avec un livret très très épais alors on va commencer déjà par le livret pour commencer par l'ordre des choses le livre alors le livret est un superbe livret en couleurs avec un vrai livre en fait on peut y mettre des notes etc donc il est il est très bien c'est un livre sur le tarot il ya quelques suggestions de tirage pas beaucoup mais quelques unes et il y a également au début donc une introduction et un petit peu comment en faire les tirages quel est l'esprit du tarot et tout ça donc il est il est assez complet je dirais pour un débutant il est très bien alors il est en anglais je n'ai pas vu de version française de ce tarot mais en même temps je suis pas sûr que ça gêne étant donné que ce livret est très beau il est très bien il est très coloré mais les significations des cartes sont vraiment standards et en fait quand on connaît un petit peu le tarot on n'a pas besoin vraiment de se reporter à ses significations voilà pour le livret alors ensuite le jeu alors le jeu est donc dans le coffret nous avons un joli petit ruban pour tirer les cartes et donc c'est un tarot traditionnel avec toutes les parties arcane mineur arcane majeur tout 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 comme un tarot puisque c'est un tarot un tarot tradition anglo-saxonne donc tradition rider weight puisque toutes les cartes ont des scènes et des images à ce titre il est très beau alors évidemment pour les puristes du tarot de marseille il fera peut-être penser à une hérésie parce que l'auteur qui est deborah blake s'est permise d'aller un petit peu dans son interprétation mais je trouve ces cartes extrêmement parlante et me donne envie immédiatement de rentrer dans l'univers de la carte et de m'associer à ce qui se passe dans la carte donc pour moi elles sont très très parlante et elles sont sans doute formidables pour un débutant parce que l'image va tout de suite donner une ambiance et une idée alors à titre d'exemple voilà par exemple on a le page of wands donc le valet de bâton le valet de bâton à son balai puisque c'est le tarot des sorcières avec un petit baluchon il est tout maigre et tout jeune il regarde le chat et il a sa baguette et il est prêt à prendre le chemin et à partir de là alors on a des symboles des symboles qu'on retrouvait également dans le ride away donc il est vraiment de cette tradition et on peut imaginer toutes sortes de choses il ya des il ya des cartes qui sont alors ça c'est là c'est la papesse de high precious donc ici elle est assez ésotérique mais elle l'est déjà au départ donc elle consulte sa boule puisqu'on a retiré le côté religieux de la carte mais elle voit au delà elle a une connexion donc ici on peut également extrapoler et trouver toutes sortes de signification la carte de la justice me plaît beaucoup parce que elle elle me fait penser vraiment à ce qui se passe avec la justice entre donc le chat blanc et le chat noir qui sont sous pesés la loi qui est regardée avec l'oeil bandé et le fait de ne pas voir les couleurs aussi sont très intéressantes avec le mauve derrière donc là c'est pareil c'est une une carte on peut se dire je vais interpréter les cartes telles qu'elles sont marquées dans ce livre qui est la signification standard je pense que ça serait dommage je crois que là il faut vraiment regarder la carte et oublier les significations standards qu'on connaît est vraiment par rapport à la question qu'on se pose se demander essayer de voir ce que va nous inspirer la carte et je pense que c'est comme ça que ce tarot donnera le meilleur de lui-même ici vous avez l'étoile avec et là je l'aime beaucoup cette carte elle est très très belle également on voit qu'elle est le transmetteur entre l'énergie de l'univers et l'énergie de la terre elle transmet donc ça c'est voilà le soleil et la joie des rayons du soleil le jugement qui est presque un chanteur avec sa mélodie le monde le le mât voilà bon en fait je pourrais tout voulait présenter où j'aime beaucoup le cadre de coupe également où on voit donc cet homme attablé devant ses coupes et qui ne voit pas qu'on lui apporte une nouvelle coupe pleine sans doute donc extrêmement suggestif également la conclusion alors la conclusion que je peux faire sur ce jeu c'est que d'abord superbe présentation il est très agréable le livret est un peu décevant excusez moi je viens de faire tomber les cartes le livret est peut-être un peu décevant en ce qui concerne les explications mais largement suffisant pour quelqu'un qui commence le tarot quoi qu'il en soit je conseille et donc ça c'est évidemment mon point de vue mais c'est également ce que je fais travailler dans mes formations de travailler le ressenti par rapport à la carte de vous créer l'histoire par rapport à la carte et là c'est extrêmement simple à faire avec ce jeu de tarot pour arriver à une interprétation précise simple et surtout personnelle voilà donc si vous voulez consulter ce jeu de tarot vous pouvez vous reporter également à l'article que j'ai écrit au sujet de ce tarot et si vous voulez voir ce tarot sur amazon vous trouverez un lien également dans la description je vous remercie de m'avoir écouté n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la petite clochette pour avoir l'information de mes publications de vidéos et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo